Bonjour et bienvenue dans les vidéos qui vous parlent du loup et des races de chiens par Educadog en Vendée. Des découvertes archéologiques que l'on peut dater de 25 à 30 millions d'années sont les seuls éléments susceptibles de projeter quelques lueurs sur l'apparition du chien sur notre planète. Nous pouvons toutefois affirmer qu'en même temps que le singe primitif vivait un animal qui possédait certaines caractéristiques de nos amis canins. Nous savons aussi qu'au cours d'une évolution longue d'environ un million d'années apparu un animal intermédiaire et très semblable au loup. Il fut l'ancêtre du loup actuel bien évidemment mais aussi du renard, du chacal, du coyote et de tous les canidés vivant sur terre. Le premier chien domestique fut sans doute un loup. Il est possible de fixer son apparition il y a 12 000 ans, presque simultanément sur toutes les parties du monde. Nous en avons d'ailleurs retrouvé dans l'IDAO, en Europe, en Asie, en Amérique précolombienne, à la même époque. Parlons maintenant de cette amitié qui date depuis 12 000 ans. C'est la plus ancienne et la plus durable que nous connaissions. Au cours de la vie de l'homme, durant la guerre, la paix, la richesse et la misère, l'homme a été accompagné par des chiens. D'ailleurs, récemment un philosophe anglais, voulant rendre hommage au mérite du chien, le désignait comme un être humain honoraire. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons de la collaboration du loup et de l'homme. A très bientôt, donc, pour une nouvelle vidéo par Educadog en Vendée.